1950, contrairement à ce que nous avions imaginé, alors que Dimitri Karbalenko, le Russe de Moscou, marié à une Française, qui vit désormais à Cannes et qui a pris la nationalité française, s'élance pour 1 minute 30 d'évolution acrobatique et dans ce domaine, il est très très fort. Double tendu avec une brille, tout de suite. Dans la première diagonale. Tempo, brille et demi, ça doit avoir un brille. Un passage en souplesse qui permet aussi de récupérer un petit peu. On s'enchaîne avec le placement jusqu'à l'équilibre. Que l'on maintient minimum 2 secondes. Saut de l'un, brille avant. Vous voyez pour l'instant, aucune faute de stabilité. Le Y, et on a entendu la petite sonnette retentir qui indique que le temps minimum s'est écoulé et qu'il lui reste encore maximum 20 secondes pour terminer son exercice. Double tendu, double tendu, c'est pile chute. Voilà un mouvement de très très haute qualité, un mouvement digne d'un finaliste olympique. Il a déjà été à plusieurs reprises finalistes mondiales. Hier, sur la même prestation, il avait obtenu la note de 9,65. Alors, désormais, nous allons bientôt attendre la note de Carbanenko et surtout la confirmation d'élire d'Elvire Teza, qui normalement devrait être championne de France avec une note très voisine de 9,50. Michel Boutard, vous surveillez cela. Je vais recueillir les impressions de Dimitri Carbanenko, qui sera vraisemblablement lui aussi sur le podium. À mon sens, ça ne devrait pas faire de doute. Il devrait prendre le titre. On revoit ce superbe double arrière tendu. Amplitude maximum.